Salut à tous, nous sommes en décembre. C'est une période de fête et de partage où on invitait des amis et de la famille autour d'un bon repas. Mais c'est aussi la période des cadeaux. Et qui dit cadeau dit idée de cadeau à trouver. Donc vous voyez sur internet plein de listes sur des jeux à offrir, etc. Des jeux famille, des jeux enfants, des jeux experts. Et moi aussi j'avais envie de faire ma petite liste de jeux à offrir, mais je ne voulais pas faire comme tout le monde et je me suis dit que j'avais envie de faire une liste de 10 petits jeux à offrir. Donc soit comme un cadeau complémentaire, soit comme un cadeau par exemple si on est invité chez quelqu'un, ou alors si vous fêtez à la Saint-Nicolas, ou si vous faites des Pères Noël Secrets en entreprise. C'est des jeux qui vont de 7 à 12-13 euros, ça dépend du magasin. Je les ai classés donc pas par top parce que je les aime tous, je les possède tous, mais plutôt par du moins cher au plus cher. C'est des jeux qui peuvent être coopératifs, qui peuvent être en solo, qui peuvent aussi être en multijoueur, des jeux d'ambiance, vous allez voir vraiment de tout dans ces 10 jeux, pour vous faire une idée, et peut-être offrir un cadeau, du coup vous aider dans votre choix. Ils ne sont pas forcément tous sortis en 2021, mais au moment où je tourne cette vidéo, ils sont tous disponibles en magasin. Alors je ne vous garantis pas que dans un mois, ou même dans 6 mois, ils soient encore disponibles, même si pour certains c'est tellement devenu des classiques, qu'en fait ils sont tellement réédités qu'on les retrouve tout le temps. Mais voilà, ils sont trouvables facilement aujourd'hui. Si vous êtes prêts, je vous propose de découvrir ces 10 petits jeux à offrir à Noël. Le premier jeu de cette sélection que je vais vous présenter, c'est Punto, un tout petit jeu carré, qui ne prend vraiment pas beaucoup de place, que vous pouvez emmener partout. Il joue de 2 à 4 joueurs en une vingtaine de minutes. Si vous voulez expliquer facilement, c'est en puissance 4. Le but c'est d'aligner 4 cartes de sa couleur, que ce soit horizontalement, verticalement, ou en diagonale. Chaque joueur possède le même set de cartes qui vont de 1 à 9. Lors de son tour, on pioche une carte, et on la pose. Et c'est tout. On peut la poser soit à côté d'une carte qui est déjà présente, soit c'est sur une carte qui est déjà présente. Quand on pose une carte sur une carte, il faut que la carte qu'on pose soit plus grande que la carte qu'on recouvre. Et là vous avez vraiment toutes les règles de Punto. Moi personnellement, c'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup, je trouve qu'il fonctionne dans toutes les situations, que ce soit à 2, 3 ou 4 joueurs. Il permet avec ses règles simples de faire découvrir le jeu à des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de jouer. Il y a juste un truc, c'est qu'à 3 joueurs, normalement on est censé partager la 4ème couleur. C'est-à-dire qu'on va avoir sa propre couleur, plus quelques cartes de la 4ème couleur, pour bloquer, parce qu'on ne peut pas vraiment faire de puissance 4 avec ça. Moi personnellement, je n'aime pas trop, donc ce que je fais quand je joue à 3 joueurs, c'est tout simplement qu'on ne joue pas avec la 4ème couleur. Chacun joue avec son propre set de sa propre couleur, comme à 4 joueurs. A 2 joueurs, chacun a 2 couleurs. Il doit faire quand même 4 cartes alignées avec une seule couleur, on ne peut pas alterner les deux, c'est vraiment une seule couleur. Je trouve qu'il est assez tactique d'ailleurs à 2 joueurs, parce qu'on va essayer d'empêcher, même à 3 d'ailleurs et 4, il va falloir vraiment réussir à trouver l'équilibre entre essayer d'empêcher les autres d'avoir sa 4ème carte posée, tout en essayant soi-même discrètement de poser ses 4 cartes. Si vous jouez avec des gens qui ont plus l'habitude de jouer aux jeux de société, qui aiment bien, je ne sais pas, programmer tout ça, il y a une variante qui existe et qu'on peut trouver, c'est juste de jouer avec 3 cartes en main plutôt que de jouer avec une seule. Donc vous avez tout le temps 3 cartes en main, à votre tour vous posez une des cartes, et ensuite vous repiochez pour en avoir 3. Ça permet d'avoir un petit peu plus de contrôle sur le hasard. Alors là, je vous présente l'un de mes grands coups de cœur de cette année, les cartes-zelles. Ce sont des puzzles avec des cartes, tout simplement. Avec les puzzles, on va placer les pièces les unes en dessous des autres, les unes à côté des autres. Ce n'est pas le cas des cartes-zelles, puisque chaque image, vous allez retrouver à plusieurs endroits sur vos cartes, et vous allez vraiment superposer au-dessus, en dessous, pour essayer de reconstituer cette image, qui n'est pas d'ailleurs toute carrée ou toute rectangulaire. Vous allez voir que les bords ne sont pas bien définis. Actuellement, il y a 6 cartes-zelles qui sont sortis, ils sont répartis en deux types de cartes-zelles, les originaux, où là c'est une illustration originale, avec un artiste contemporain, et les classiques, qui vont reprendre une image libre de droit, comme par exemple, là c'est la dame à la licorne, mais vous avez aussi Bruegel, il y a aussi Klimt, et plus tard, j'espère, il y en aura plein d'autres, ce sont des petits jeux que j'aime beaucoup, moi j'y ai pas encore joué dans les modes de joueurs, ou multijoueurs, j'y joue vraiment qu'en solo, on reconstitue l'image, et ensuite on a des défis, par exemple pour la dame à la licorne, ça va être de montrer plus ou moins de lapins, de montrer plus ou moins de chiens, il y a vraiment plein 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 de choses différentes, et c'est pas terminé quand vous allez vraiment reconstituer l'image. Ah oui, les cartes-zelles, ce que j'ai pas dit, c'est que c'est recto-verso, à part un seul qui est particulier, les autres sont tous recto-verso, ce qui fait qu'en fait, vous allez pas faire un puzzle, mais vous allez en faire deux, avec chaque fois plusieurs modes de jeu, et plusieurs petits défis à faire, ce qui fait que niveau rejouabilité, on est assez bon. Exploration extrême, il est noté comme facile, mais j'ai pas trouvé qu'il était, enfin, il est pas très compliqué, mais je trouvais que les niveaux de difficulté, ils se valaient à peu près tous, sauf Kling qui est vraiment compliqué, parce qu'il y a pas mal de gros aplats de couleurs, donc on a un petit peu de mal à les positionner. Exploration extrême, ce qui est très original avec ce cartes-zelles, c'est que vous allez faire un parcours. La première face, elle se trouve sur la banquise, vous allez faire un cercle, en fait, vous allez commencer à un point, et vous allez faire tout un tour pour retourner au point de départ ensuite, avec votre petit explorateur qui va rencontrer des dangers, et qui va essayer de les surmonter. Le but, c'est qu'il meurt pas. Et il va être en danger vraiment pas mal de fois. L'autre face, elle, c'est dans le désert. Et là, par contre, c'est plus un cercle, c'est de gauche à droite. Donc vous allez premièrement reconstituer l'image, et ensuite, vous allez placer le petit explorateur, sachant que là aussi, il va faire un parcours de gauche à droite, et il va falloir qu'à la fin, on ne voit qu'un seul scarabée. Un autre que j'aime beaucoup, c'est Curieuse Basilique, où là, c'est plus classique. Par contre, il y a un mode de joueur avec des petites tâches de peinture, mais ça fourmille de détails. Ils sont vraiment super détaillés, ça fait illustration jeunesse un petit peu. Je trouve ça super joli. Et les deux côtés, l'autre côté, c'est avec des oiseaux, un arbre et tout ça. Et je trouve que les deux, en fait, on n'a qu'une envie, c'est de regarder tous les détails de cette Curieuse Basilique. Après, je vous parle de ceux-là, mais en fait, ils sont tous bien. J'en ai pas trouvé un seul qui est pas bien. Si vous voulez offrir un Kertzel et que vous savez pas trop lequel choisir, le plus simple, c'est d'aller sur mon blog, parce que sur cet article qui correspond à cette vidéo, j'ai fait un petit tableau avec les spécificités de chaque Kertzel. Donc par exemple, s'il y a un mode de joueur, s'il n'est que solo, s'il y a un mode multijoueur, etc. Ça pourra peut-être vous aider. Et sinon, choisissez juste à l'image. Les deux sont très sympas. Qui qu'a fait ? C'est un jeu de rapidité et de mémoire, un jeu d'ambiance où vous allez vraiment rigoler. Une crotte a été retrouvée au milieu du salon, et il va falloir savoir quel animal l'a fait. Chaque joueur commence avec le même set d'animaux, donc il y a, je sais pas, un lapin, un perroquet, un poisson, et d'autres choses comme ça. Le premier joueur va poser sa carte, et dire par exemple, c'est pas mon poisson qui l'a fait, c'est un lapin. Et là, tout le monde, vite, il va chercher le lapin dans son paquet de cartes, le poser, le premier va dire, ce n'est pas mon lapin, c'est un chat. Et là, pareil, tout le monde va choisir un chat, etc. Le poser, le but, c'est de se débarrasser de toutes ces cartes, et de pas se tromper. Parce que si jamais je dis, par exemple, c'est pas mon perroquet qui l'a fait, c'est un hamster, et que plus personne n'a de hamster, c'est que c'est forcément mon perroquet qui l'a fait. Et dans ce cas-là, je vais récupérer le jeton crotte, et une nouvelle manche va commencer. Quand un joueur a trois jetons crotte, la partie s'arrête, et c'est celui qui en a le moins qui gagne. C'est un jeu très très frénétique, un jeu de rapidité, un jeu où on se marre vraiment beaucoup, j'adore le sortir. Et alors, le thème après, évidemment, qui qu'a fait, c'est pas forcément un truc que vous allez offrir à tout le monde. Si vous avez quelqu'un qui est super sérieux, et qui n'a pas trop d'humour, vous n'allez pas lui offrir ça, parce qu'il y a une crotte dans le salon, ça va peut-être pas lui plaire beaucoup. Ça marche aussi bien avec des enfants qu'avec des adultes. Vous pouvez très bien y jouer que entre adultes. La mémoire, elle joue au final un rôle qui est assez limité, parce qu'au bout d'un moment, on ne sait plus de toute façon combien il y a de perroquets, combien il y a de hamsters, etc. Et on essaye en se disant j'espère, j'espère, je crois que j'en ai vu qu'au trois passer, ça devrait être bon. Et de toute façon, il faut se dépêcher. Donc vous êtes pris dedans, vous n'allez pas prendre le temps de réfléchir. Timeline. Alors là, clairement, on n'est pas sur une nouveauté. C'est un jeu qui a été réédité plusieurs fois. Là, la dernière version, on peut la trouver même en supermarché. C'est les petites boîtes rondes, comme vous voyez. Il y a Histoire de France, je crois, Classique et Invention. C'est un jeu de défausse, dans lequel on va essayer de se débarrasser de toutes ces cartes. Et pour se débarrasser de ces cartes, en fait, on va les poser sur une prise chronologique. Quand la partie commence, il y a une seule carte qui est posée. Nous, on va choisir une de nos cartes. C'est des événements, généralement. Genre l'invention, je ne sais pas, du tir bouchon, la première guerre mondiale. Ça peut être vraiment plein de choses différentes. Ça peut être des sports aussi. Il y a vraiment plein de choses. On connaît juste l'événement. On ne connaît pas la date. Et on va essayer de le placer avant ou après une carte qui est déjà sur place. Parmi les boîtes, je vous le conseille plutôt Classique et Invention. Parce que Histoire de France, ça fait un peu bizarre comme cadeau. Ça fait un peu « Tiens, salut, voici, je t'offre Histoire de France. Tu vas pouvoir réviser. » Voilà, c'est trop scolaire, trop sérieux. Alors que Invention, c'est mon préféré de façon des deux. Il y a des dates qu'on ne connaît pas. Genre Invention du Sablier, je crois qu'il y avait le tir bouchon, je ne sais plus exactement lesquelles. C'est autant des cartes qu'on peut à peu près situer comme la roue, autant des cartes qu'on a vraiment plus de mal à situer et que de toute façon, personne ne connaît. Par contre, vous n'en ferez pas plein de parties d'affilée. Une fois qu'on connaît les dates, c'est beaucoup moins amusant. C'est juste une question de connaissance. Mais vraiment, la découverte est là où c'est vraiment, vraiment très sympa. Puis après, vous pourrez même frimer en soirée en disant « Le whisky est inventé à telle date et telle date. » C'est un jeu qui s'explique et qui se joue très facilement. Ça ne prend pas de place. Les cartes, elles sont toutes petites. Des gens qui ne connaissent pas trop les jeux de société, ils ne vont pas être perdus avec Timeline parce que c'est une frise chronologique. Juste une dernière chose, il n'y a pas très longtemps, il y a un Timeline « Il était une fois » qui est sorti. « Il était une fois les découvreurs », je crois, je ne sais plus exactement le nom. Lui, je vous le déconseille vraiment. Et ce n'est pas comme Histoire de France, par exemple, où je vous dis que ça fait trop scolaire. Là, le problème, c'est que des dates qui peuvent être dans l'Histoire de France. Mais admettons, puisque c'est basé sur « Il était une fois ». Non, le problème, c'est que la qualité des cartes n'est pas égale à celle des autres Timeline. Elle n'est vraiment pas terrible. Les cartes, et puis c'est un peu bizarre d'avoir une édition « Il était une fois » quand, je ne sais pas, peut-être la moitié des cartes, on ne voit pas les petits personnages d'« Il était une fois ». Alors, ok, c'est des portraits qui ont été redessinés, qu'on retrouve dans la série, mais ce n'est pas les personnages. Et le plus gros problème, comme je l'ai dit, c'est le flou. D'avoir des cartes qui sont basées sur les dessins animés qui n'étaient pas en HD, ça fait des cartes floues, ce n'est pas beau, ça ne donne pas envie. Et d'avoir des cartes qui sont à peine meilleures que l'édition McDo qui est sortie il y a plusieurs années, ben, ça ne fait pas sérieux. J'ai été déçue et je pense que je n'ai jamais autant été déçue par un jeu de société. En plus, il est vendu plus cher, il est vendu 12 euros à peu près, alors que les autres se sont vendus une dizaine d'euros. Donc, payer plus cher pour un jeu qui a une qualité qui est moins bonne, je ne vois pas l'intérêt. Alors, il y a la licence qu'il faut payer, je suis d'accord, mais là, la licence, je trouve qu'elle est vraiment très très mal exploitée. Tucano, qui est un petit jeu de collection et une majorité pour 2 à 4 joueurs. Le but, c'est de collecter le plus de fruits pour gagner le plus de points. Lors de son tour, on va prendre l'une des 3 piles qui sont présentes au centre de la table, on prend toutes les cartes de cette pile-là et on les place chez soi. Sachant que si on a un toucan, ça fait des actions à faire tout de suite. On ne peut pas les placer, en fait. Ça va embêter les autres, on va pouvoir récupérer des cartes, etc. Par contre, tout ce qui est fruits, ça va être placé les uns en dessous des autres par type de fruits. Les fruits vont nous faire gagner ou perdre des points en fin de partie suivant un principe soit de majorité soit de nombre de cartes. Tout simplement, on a deux types de fruits. Il y en a où il faut être majoritaire pour gagner les points et il y en a où il faut collecter un certain nombre de cartes pour gagner un certain nombre de points. C'est un jeu où l'interaction est très présente puisqu'en fait, on ne va pas faire cette petite collection dans son coin. On va essayer d'aller récupérer des cartes qui nous intéressent chez les adversaires avec les toucans et on va aussi essayer de leur refiler ceux qui donnent des points négatifs. Les règles sont assez simples, les parties peuvent s'enchaîner très rapidement parce qu'elles sont assez courtes et au final, vous n'avez que deux types de cartes. Donc une fois que vous connaissez soit majoritaire soit collecté, ben, ça se joue tout seul. On passe à Lobletter qui est un jeu de bluff et de déduction. Ça se joue de 2 à 4 joueurs mais je vous déconseille d'y jouer à 2. C'est vraiment plus sympa à 3 et 4 joueurs. Le but, c'est soit d'éliminer tous les autres soit d'avoir la carte la plus forte à la fin du paquet. C'est un paquet de 16 cartes donc ça va assez vite. On a tous une carte en main. Lors de son tour, on pioche une deuxième carte. On défausse l'une des deux cartes devant soi et on applique son pouvoir. Et ben voilà, c'est tout. C'est les règles. Alors au niveau des pouvoirs, on va par exemple pouvoir regarder la carte d'un adversaire. On va pouvoir comparer nos valeurs et si jamais on a la plus forte, on élimine l'adversaire. On va pouvoir essayer de deviner la carte qu'il a en main pour l'éliminer. Sachant qu'une carte est présente en un certain nombre d'exemplaires, plus le chiffre est bas, plus elle est présente et plus le chiffre est haut, moins il y a d'exemplaires. La carte la plus forte, c'est la princesse avec 8. Elle est présente qu'en un seul exemplaire et son pouvoir, c'est qu'en fait, on ne peut pas s'en débarrasser. Donc si on a la princesse, on va essayer soit de la garder jusqu'à la fin du paquet en essayant de bluffer et en faisant en sorte que les autres croient qu'on ne veut pas la jouer parce que c'est une carte qui n'est pas intéressante. Soit on va essayer de la refiler l'un à l'autre pour l'éliminer par la suite. Quand on défausse une carte, elle est face visible, ce qui fait qu'au début de la partie, on n'a pas beaucoup d'informations sur les cartes qu'ont les joueurs. Mais plus la partie avance, plus on en a. Par exemple, si on voit que les deux servantes ont été jouées, ça ne sert à rien de dire je pense que tu as la servante. C'est un jeu qui est sorti il y a un petit moment déjà, qui a été réédité il n'y a pas super longtemps dans une version plus sympa avec les illustrations qui ont été refaites. Avant, on avait des petits cubes. Maintenant, on a les vrais jetons. Moi, en tout cas, j'adore ce jeu et je collectionne les versions depuis, je ne sais pas, les premières versions de la Véter. J'ai une version Batman, j'ai une version Hobbit. Je ne sais pas si elles sont encore trouvables, mais si vous avez des amis ou si vous voulez offrir ce jeu à des gens qui sont fans de Batman, du Hobbit, etc., vous pouvez essayer de trouver les versions qui correspondent. Il y a une version Marvel qui est sortie il n'y a pas super longtemps non plus. C'est une version, par contre, où c'est un Hobbit un contre tous. Là où, normalement, c'est tous contre tous, il n'y a pas d'équipe. Là, il y a une équipe des Avengers et l'équipe de Thanos qui est assez déséquilibrée puisque Thanos est tout seul mais il est plus fort. Et les Avengers sont un peu plus faibles mais ils sont tous ensemble. Chacun a son propre paquet et le but, c'est soit d'amener les points de vie de Thanos à zéro si on est Avengers, soit d'amener les points de vie des Avengers à zéro ou de collectionner les pierres d'infini pour faire un petit swap comme ça si on est Thanos. C'est aussi assez sympa, c'est juste que moi, je préfère la version classique mais celle-là est plutôt bien aussi. Donc, si vous avez quelqu'un qui est fan de Marvel, offrez-lui peut-être la version Thanos et sinon, la version Love Letter de base est très très sympa. La marche du crabe C'est un jeu coopératif de déduction pour deux joueurs uniquement. On va contrôler soleil et bateau. L'un des joueurs contrôle soleil, l'autre bateau. Comme son nom l'indique, on contrôle des crabes sachant que l'un des deux ne peut se déplacer qu'en ligne et l'autre qu'en colonne. Et ils sont représentés par un seul pion unique. Alors de son tour, on va donc déplacer son crabe suivant son déplacement. En fait, si je ne peux me déplacer qu'en ligne, je vais me déplacer qu'en ligne. Si je ne peux me déplacer qu'en colonne, je vais me déplacer sur la colonne. Le but, ça va être de retrouver les autres crabes carrés qui sont cachés sous les objets de la plage. Par contre, au début de la partie, chaque joueur va piocher deux cartes objets et ça va être des pièges où on sait qu'il n'y a pas de crabe dedans mais il y a des gros méchants. Donc, si jamais je m'arrête avec le jeton sur cette carte-là, je vais perdre de la vie. en m'arrêtant avant ou après à l'autre joueur qu'il ne faut surtout pas aller dans cette direction ou sur cet objet-là. Évidemment, en plus de ça, il y a des gros méchants qui vont apparaître chaque tour, qui vont remplir peu à peu la plage et qui vont nous faire perdre des vies si jamais on passe au-dessus ou si on s'arrête. Les vies, elles sont représentées par des crevettes. À chaque fois que je perds une vie, je perds une crevette et si on tombe à zéro, on a perdu. Il y a un mode normal, classique quoi et surtout, il y a un mode campagne où là, vous allez vivre une aventure avec vos crabes où vous allez rajouter des règles à chaque fois qui vont rendre le jeu plus compliqué mais aussi de plus en plus complet. C'est vraiment en mode campagne que le jeu va se révéler et c'est là où vous allez vraiment vraiment galérer parce que du coup, on garde ses vies d'un aventure à l'autre. C'est un jeu que j'aime beaucoup qui peut sembler simple au premier abord mais si vous jouez en mode campagne, vous allez voir que ça va se complexifier au fur et à mesure et qu'au bout d'un moment, de toute façon, vous allez perdre. Vous allez donc vouloir recommencer et ainsi de suite on reste dans le coopératif avec le mot malin qui est un jeu d'association d'idées dans lequel on va essayer de retrouver des coordonnées. La zone de jeu est représentée par une grille. Chaque ligne et chaque colonne est associée à un mot et on va essayer de faire deviner ces coordonnées en trouvant un mot qui permet de joindre deux mots. Au début de la partie, les joueurs vont tous piocher une carte qui correspond à une coordonnée. Par exemple, je ne sais pas, à trois. Comme A est associé à un mot et trois est associé à un mot, on va essayer de faire deviner cette carte-là en trouvant un mot qui correspond à la fois à A et à trois. Donc par exemple, si j'ai, je ne sais pas, plage et arbre, peut-être je peux mettre cocotier. Et à ce moment-là, tout le monde va chercher, etc., va pointer. Il n'y a pas vraiment de tour de jeu. Quand je me sens prêt, je donne mon mot, les autres vont pointer. Si c'est bon, la carte est placée et si ce n'est pas bon, elle est tout simplement mise de côté. Il y a plusieurs modes de jeu dont certains se sont chronométrés alors que d'autres non. Ça peut être frénétique, ça peut être du coup plus sérieux suivant sur mais ou non le chronomètre. On peut jouer avec des petites grilles, des grosses grilles. Ça s'adapte vraiment au nombre de joueurs. On ne peut pas vraiment perdre. Quand on a fini le paquet de cartes, on va regarder le nombre de cartes qu'on a réussi à faire deviner et on va le comparer à un tableau dans le livret, ce qui va nous donner notre score. Donc on a plus ou moins bien réussi, mais techniquement, on ne peut pas vraiment perdre. Et ça, c'est assez sympa parce que du coup, on va essayer de s'améliorer. Et ce qui est rigolo aussi, c'est qu'il y a des mots qui ne vont pas forcément ensemble. On se dit je ne vais jamais réussir à trouver quelque chose et finalement, si, on trouve. Similo, qui est un jeu d'association d'idées coopératifs. Alors, ce n'est pas du tout pareil que mot malin parce que là, cette fois-ci, on a un joueur qui va faire deviner et les autres qui vont deviner. Celui qui va faire deviner doit faire deviner un personnage parmi douze et les autres vont procéder par élimination. Les cartes sont posées sur la table. On a douze cartes sur la table. Parmi elles, il y a la carte à faire deviner. La personne qui fait deviner, elle a un certain nombre de cartes en main et chaque tour, elle va en placer une à côté pour montrer soit s'il y a des similarités soit des différences. Si la carte est posée horizontalement, ça veut dire qu'il y a une différence et si la carte est placée verticalement, ça veut dire qu'il y a des similarités. Les joueurs vont se concerter et vont essayer de procéder par élimination. Au début, on n'élimine qu'une seule carte. Ensuite, on en a éliminé deux, puis trois, etc. On ne peut pas dire tout de suite que c'est celui-là. Alors, ça va être par exemple, moi j'ai l'édition histoire mais il y a aussi une édition animaux. Sur l'édition animaux, par exemple, si je pose un carnivore et que je le mets en différent, ça veut peut-être dire qu'il n'est pas carnivore. Mais ça, la personne qui fait deviner ne va rien dire. Elle ne va pas communiquer avec les autres. Et du coup, c'est aux autres de deviner ce qu'elle essaie de faire passer comme message. Le message, il peut passer par les images qui sont sur la carte, les couleurs. Ça peut passer aussi par le petit texte parce qu'à chaque fois on a un petit texte. Sur les animaux, ça indique le régime alimentaire, ça indique une particularité. Sur les cartes histoire, ça peut indiquer une période, ça peut indiquer quel genre de personnage c'était. Et voilà. C'est un jeu qui est très très malin, qui me fait vencer un petit peu à profiler, mais en plus sérieux du coup, et qui peut se combiner aussi. On peut très bien jouer avec deux similos. Un similo où on a les cartes qui sont sur la table dont la carte est à faire deviner et un autre qui sert pour les cartes en main. Ce qui fait que c'est assez rigolo et pas facile du coup de faire deviner par exemple un personnage historique sachant que toutes nos cartes ce sont des animaux. Il faut réussir à trouver quelque chose qui peut rapprocher ou qui peut différencier. Il existe maintenant en plus plein de similos différents. Moi j'ai que histoire mais il y a aussi monstres, il y a contes, il y a animaux, animaux sauvages, enfin il y a vraiment plein de trucs et là suivant la personne à qui vous offrez vous pouvez lui donner plutôt monstres si il est fan par exemple de films d'horreur plutôt animaux si c'est un enfant enfin vous pouvez vraiment vous adapter en prenant un truc qui va lui plaire au niveau des thèmes. On reste dans le coopératif avec Cartaventura qui même s'il peut se jouer à plusieurs moi je vous le conseille plutôt en solo. En gros c'est un livre dont vous êtes le héros avec des cartes. Le but c'est de venir à bout d'un scénario et d'explorer toutes les différentes fins qu'il y a. Une partie commence par une carte lieu qu'on va placer au centre de la table. Cette carte lieu va indiquer d'autres lieux à découvrir et des actions à faire. A partir de là on va vivre notre aventure en faisant des choix, en dévoilant d'autres lieux, en récupérant des nouveaux alliés par exemple ou des objets et en gérant généralement une ressource. Chaque carte aventura c'est une aventure qui est différente avec à chaque fois une ressource différente à gérer. Là le sujet c'est Vinland c'est sur les vikings mais il y en a aussi un par exemple sur l'exploration de l'Himalaya je crois. Il y en a un qui va bientôt sortir sur l'Oklahoma. C'est des thèmes qui sont à chaque fois différents qui mettent en valeur une personne. Au bout d'un moment l'histoire va se dévoiler et notre personnage va mourir. Ce qui est normal. On va donc remettre le jeu en place mais il y a certains éléments suivant les découvertes qu'on a fait qui vont être différents et du coup la partie suivante ne sera pas tout à fait pareille. On va faire des choix aussi qui seront différents qui vont nous emmener vers des lieux différents ou vers des passages qui ne seront pas pareils. La mort elle fait vraiment partie du jeu il ne faut pas avoir peur en se disant ben non j'ai perdu c'est trop nul il faut savoir que c'est vraiment comme dans les jeux vidéo Diane Ridray en fait on va mourir on va recommencer on va remourir on va recommencer et à chaque fois on va dévoiler de plus en plus l'histoire et on va de plus en plus se rapprocher de la meilleure fin. C'est une aventure qui ne plaira pas à tout le monde parce qu'il y a vraiment beaucoup de textes si vous aimez lire ou si vous l'offrez à quelqu'un qui aime lire ça va lui plaire. Si c'est quelqu'un qui aime les livres dont vous êtes l'euro qui aime ce genre de choses ça va forcément lui plaire. Par contre si c'est quelqu'un qui n'aime pas trop la lecture ou qui n'est pas passionné par les aventures comme ça je ne suis pas sûre que ce soit le meilleur jeu à offrir. Et pour moi comme j'ai déjà dit au tout début c'est clairement un jeu solo. N'y jouez pas à 3 ou je crois que ça va jusqu'à 6 sur la boîte n'y jouez surtout pas à 6. Vous n'allez pas aimer et la personne à qui vous l'offrez n'a pas aimé non plus. C'est un jeu où on va se faire un petit café ou un thé on va sortir on va y jouer pendant 10 minutes on va perdre on va remettre en place pour la prochaine fois et plus tard quand on aura envie on reviendra dessus. C'est vraiment à prendre comme un livre comme un livre ouais. Et voilà ma sélection est maintenant terminée. j'espère que c'était pas trop long mais de toute façon vous allez normalement avoir les timecodes pour pouvoir vous y retrouver plus facilement si jamais il y a un jeu qui vous intéresse ou pas. Vous allez aussi le retrouver sur mon blog qui essaye d'être donc c'est pas la transcription comme pour les présentations ou les règles c'est vraiment un article complémentaire où vous allez avoir des informations par exemple sur les différentes boîtes de Kartzel ou sur les différentes boîtes de Similo etc. J'ai essayé de faire quelque chose d'un peu complet. J'espère que cette sélection vous a plu que ça vous a donné des idées et alors c'est pas complet bien sûr donc si vous avez d'autres jeux par exemple qui vous plaisent qui coûtent entre 7 et 10 euros ou 12 euros je sais plus combien n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires n'hésitez pas à partager et à liker. Merci à tous et joyeux Noël en avance. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501